Bonjour à tous et à tous. Merci de votre présence nombreuse. Et bienvenue pour cette conférence de presse de rentrée 2015. C'est une rentrée importante, c'était la troisième de la refondation de l'école. C'est la rentrée de la consolidation de tout ce que nous avons lancé, et je pense en particulier en vous disant cela, au nouveau moyen dont nous avons décidé de doter l'école. J'y reviendrai dans un instant pour lui permettre de mieux fonctionner. C'est une rentrée que je placerai sous trois auspices, l'exigence renforcée, la justice et les valeurs de la République. Une école plus exigeante, c'est aussi une école qui utilise tous les leviers qui sont à sa disposition pour mieux faire apprendre et pour diversifier l'accompagnement des élèves. L'outil numérique est évidemment un de ces leviers. Cette année, 2015-2016, va être une année charnière dans la mise en œuvre de ce plan, puisque nous allons commencer à en voir le déploiement opérationnel. Je rappelle que les objectifs de ce plan numérique, c'est de permettre à chaque élève d'acquérir et de développer sa culture et sa compétence numérique pour être un citoyen autonome dans la matière, mais c'est aussi d'améliorer, de rendre plus équitable le système éducatif français grâce à l'utilisation du numérique. Et donc, je le disais, cette rentrée voit d'abord la préfiguration du plan numérique dans 600 établissements pilotes, 350 écoles et 220 collèges qui sont pionniers. Ça signifie 70 000 élèves et 8 000 enseignants qui vont s'engager dans cette aventure, qui sont équipés pour le faire, qui sont équipés à la fois en équipement informatique, même si en ressources numériques, et qui expérimentent de nouvelles formes d'enseignement. Ces équipes, bien sûr, auront une formation spécifique pour y faire face. Début 2016, d'ailleurs, nous allons lancer l'appel à projet qui permettra de sélectionner les 40% de collèges qui s'engageront dans le plan numérique à la rentrée 2016, puisque vous avez en tête que ce plan numérique se déploie sur 3 ans. 40% des collèges à la rentrée 2016, 70% à la rentrée 2017, et 100% à la rentrée 2018. Je vous rappelle que c'est un plan qui s'appuie notamment sur les collectivités, mais avec un effort important de l'État, puisque pour 1 euro investi par les collectivités, c'est 1 euro pour l'État. Ce plan n'aurait pas beaucoup de sens sans la formation des enseignants, qui fera l'objet, cette année, d'un effort financier sans précédent pour les enseignants du collège. 3 jours qui seront consacrés, 3 jours de formation continue cette année, en articulation, bien sûr, avec leur formation pour le nouveau collège et les nouveaux programmes aussi. Ces formations seront lancées et accompagnées par plusieurs séminaires nationaux, et par le développement, là encore, de ressources nombreuses. Pour que l'apprentissage par le numérique se fasse dans les collèges, il faut aussi des ressources numériques, et là encore, cette année va être riche, puisque on va à la fois mettre en place un dispositif d'accès simple et sécurisé aux ressources numériques pour tous les élèves, via les équipements numériques de travail. On va mettre en place un portail national qui regroupera toutes les ressources produites par les éditeurs, les académies, les enseignants eux-mêmes. Une série d'appels d'offres vont être lancés d'ici quelques mois, à l'automne, pour créer des bases, des banques de ressources disciplinaires qui viendront compléter le manuel scolaire. Et puis enfin, un appel à projets pour développer des applications mobiles autour des programmes d'enseignement. Un dernier mot sur cette question, très bref, mais juste pour constater que cette nouvelle place donnée au numérique prend effet dès cette rentrée, comme je vous l'avais annoncé, là encore, voit le jour en classe de seconde un enseignement d'exploration informatique et création numérique d'1h30 par semaine. L'année prochaine, un enseignement optionnel d'informatique sera ouvert aux premières, et par ailleurs, l'enseignement informatique et sciences du numérique qu'on connaît aujourd'hui en classe de terminale S sera élargi pour les classes de terminale L et ES. En conclusion, avec la réforme des programmes en cours, en 2016, les élèves bénéficieront d'un enseignement numérique tout au long de leur scolarité, du primaire jusqu'à la quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada